Les uns des autres, et seule la peur de lui. Et j'ai bien peur que fort de cet immense affleux d'âme, le geôlier devienne assez puissant pour s'échapper de l'antre. On dit que sa haine pour l'arbitre est dévente. S'il venait à l'abattre, c'en serait fini de tout ce que les fondateurs ont créé. Regagnez les niveaux inférieurs. Les surveillants vont vous aider à vous préparer. Quel est votre dessein ? S'il est regrettable que vous n'ayez pas réussi à réveiller l'arbitre, nous ne devons pas perdre espoir pour autant. Votre présence ici pourrait bien nous aider à promouvoir notre cause. La création d'un lien avec le royaume des mortels devrait vous être utile. La table des cartes dans cette salle a été installée il y a fort longtemps par les fondateurs, les grands architectes qui ont créé tout ce que vous avez sous les yeux. Si vous possédez un souvenir de votre monde d'origine, placez-le ici, la table pourra établir une connexion magique. Fixez le fragment du homme de domination sur la console. La cité d'éternité doit perdurer. Ouais, je ne suis pas sûr que le homme, ce serait une bonne idée. Encore des étrangers. Mais qu'avez-vous donc fait ? Je suis Bolvar, fort dragon. N'ayez crainte, les chevaliers et moi sommes là pour vous aider. Ces âmes-là aussi portent la marque de l'autre. Mais si elles ont réussi à s'affranchir de son emprise, peut-être pourront-elles nous aider ? Pour le moment, c'est très très couloir. On va continuer, on va continuer. Il me reste une petite heure de tournage. Grâce au fragment du homme, nous sommes restés en contact pendant que vous étiez dans l'antre. J'ai assisté à vos épreuves, comme à travers une vitre ternie. Et j'ai vu les cauchemars qu'il vous a fallu affronter. Au moins, les héros d'Azeroth sont encore en vie. Reste à trouver un moyen de les sauver. En plaçant le homme ici, vous nous avez fourni un lien avec Azeroth. Un lien suffisamment solide pour permettre à une poignée d'entre nous de franchir le voile. Cela étant dit, vous allez avoir besoin d'une connexion plus stable. de même que les autres héros appelés à nous rejoindre. Nos acolytes peuvent ouvrir des portails, mais attendez-vous à ce qu'ils tiennent à les placer là où ils l'entendent. Ouvrez les portails maintenant Azeroth. Combattez les bras auparavant. Vous pourriez ouvrir un passage de retour vers le monde des vivants. Partout. Oribos est déjà bondé avec tous ces négociants qui arrivent chaque jour. Allons, Kajirir. Faites preuve d'hospitalité. Amis mortels, je vous propose d'installer vos portails à l'endroit de votre arrivée, juste devant la cité. Très bien. Si vous pouvez nous indiquer où les acolytes doivent créer les portails. Bienvenue à Oribos. Parlez à l'acolyte. Ah, là. Ok, d'accord. Que la volonté d'y mettre soit faite. Demain est un autre jour. Ok, c'est parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. ? Vous avez besoin de quelque chose ? Des cendres aux cendres ! J'ai ouvert un beau paquet de portails dans ma vie. Mais jamais entre deux plans d'existence. Moi qui croyais que la mort était la fin de tout être, ici on dirait que c'est un pouvoir qui donne un nouveau départ. Oh Grimard et Hurlevent, bien sûr. Oh ! D'accord, je vois. C'est vrai que ça fait un peu... C'est vrai qu'il y a comme qui dirait une ressemblance avec Zuldazar. Hum hum. Messieurs, mesdames, ou quoi que vous soyez, est-ce qu'il y aurait des commerçants parmi vous ? On visitera cela. Oh, et puis... Je voulais voir. Genre, hé. Parlez-moi. Il y a des choses à vendre. Très bien. Plaisir d'avoir pu vous aider. Oh ! Alors ça, j'ai... Ah non, non, d'accord, ok. C'est parce qu'il y a un diplo-lucus là. Il faudrait que je vois s'ils ont baissé le prix pour qu'on l'obtienne. J'ai ordre de vous citer. Vous feriez bien de vous familiariser avec la cité d'éternité pour vous y orienter au mieux. Nous autres auxiliaires servons Horibos en l'entrant tenant. Tout ici est fait pour servir le dessin. En ces temps de chaos et de pénurie, nous devons nous adapter et il semble que nous devions servir le dessin d'une nouvelle façon. Les mortels, comme vous, ne sont pas nos seuls visiteurs. D'autres sont arrivés également. Comme vous, des négociants ne sont pas originaires d'Horibos. Ils viennent en amis et sont prêts à apporter leur aide à condition d'être rémunérés en conséquence en général. Mais nous, sois sa voix. A chacun de sa place. Ok, donc on est invité à visiter la cité. C'est une structure assez similaire à la fausse foyeuse, j'ai l'impression. Donc ici, c'est une sorte de QG. C'est là où on aura la plupart des missions, je pense. Ici, donc c'était... Non, ce n'est pas l'entrée. Ok, c'est juste un seuil. Voilà, donc ici c'était l'entrée, c'est ça. Là après, j'ai le centre, je ne sais pas trop. Ce quartier-là. Salle des formes. Joaillier. Ingénieur. Quel graphe. Herboriste. Votre intérêt est un véritable honneur. Mineur. Forgeron. Bon. D'ailleurs, c'est exactement ce que je cherchais. Vous avez toute mon attention. La mort est la plus puissante des transactions. Il me faudrait des fils de pesant. Dépaisseur. Travail du cuir. Furniture de tailleur. Tout est négociable. Ah ouais, d'accord. Vous n'êtes pas commode en affaire. En vrai, ça ne vaut même pas le coup. Si, les bottes valent le coup. Mais... Mais les brassards ne les valent pas. C'est pas... Qu'est-ce que tu as mis en affaire ? Le bandage, ok. Vas-y, en vrai. Ça, mais en fait... Euh, ouais. Ok. Vous méritez ce qui se fait de mieux, c'est évident. On va en créer une quinzaine. On va augmenter un petit peu la couture, même si après je le ferai bien évidemment aussi hors caméra. Est-ce que ça, ça vaudrait le coup de le créer ? Pas vraiment. Les mitaines... Non. Les mitaines, non. Mais alors qu'est-ce qui coûte le moins cher ? En vrai, les capes. Je sais combien, à 15 ? On va faire 5. Ah, mais j'ai plus de fil. Faut que je me rachète du fil. Bon. Ouais, c'est des sacs 30 emplacements, donc je m'en fous. Parce que j'ai des sacs en train de me sortir. Qui font 30 emplacements. Ça, hein, c'est pas de bêtises. Ouais, ça, je m'en fiche de les faire. Même si en vrai, ça coûte... Ouais, ça si, ça coûte cher quand même. Euh, mais... Le chaperon, est-ce qu'il vaudrait le coup ? Carrément pas. Ah, ok. Je vous en prie. Pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Oh, bordel, allez. Tant pis, je claque 900 pièces d'or là-dedans. Dites-moi ce qu'il vous faut. Dès que je passe en jeune, j'arrête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vaudrait le coup ? La robe. Non. Non. Non plus. Mais donc, on va créer des sapières. Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'expérience. Pareil, dès que je passe en orange, je saute. Voilà. Quoi. Bonne nuit. Oh, non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être porté ? là on commence à mon avis à ouais ah bah c'est les fameux c'est les fameux cripsons dans d'entelles que j'ai que j'ai que j'ai acheté niveau 51 c'était pas niveau 55 les ce que j'avais acheté 55 55 niveau 60 d'accord ok bon certes c'est ce qui va c'est ce qui rapportera plus et si je veux continuer à progresser il me faut du sueur revenez s'il vous faut quoi que ce soit donc là on accorde la salle des formes ok donc du coup du coup attendez c'est quoi ces artisans là que je sache cuisine vas-y en vrai j'ai jamais appris la cuisine je crois ouais mais ça sert à rien en vrai vous voulez regarder ma sélection on se voit rien n'est sans valeur les enchanteurs possession ah là on peut discuter marchandises et services tout est un vendre caratien des richesses ah d'accord ok ça se présente comme ça maintenant et on a la banque de composants avec plein de trucs que je pourrais vendre à l'achever si c'est possible mais ouais ok d'accord j'ai encore du tromsoeur pour pouvoir me faire des sacs de tromsoeur si si besoin bon tout ça c'est du potentiel du potentiel de vente mais il faut que faut que l'achever fonctionne donc ça c'est ok ok d'accord donc donc là bas coffre de guilde évidemment d'accord ok donc je peux passer à l'idylle je dois passer par le centre pour passer à l'idylle ok comment puis-je vous aider ah ok c'est une cité qui est très belle mais l'aspect dogmatique me dérange il est le dessin et notre voix ce genre de choses rien que le truc qui s'appelle l'anneau du destin non comment je vous servir le dessin de trois fois j'aime pas du tout ce genre de temps d'abord pour être franc rien que le concept que vous savez que tout ce qui est une entité qui nous juge et qui décide de quelle éternité on vivra j'ai pas vous ça me dérange il y avait une phrase aussi qui est passé subtilement c'est en gros tout est écrit quoi je ne crois pas au destin qu'on soit qu'on soit clair je ne crois pas au destin qu'est ce que c'est que ça vous méritez ce qui se fait de mieux c'est évident je vis pour vous servir sans entraînement c'est toujours un plaisir ce serait d'un honneur voyons un petit peu s'il s'énerve ces gens là je vis pour vous servir sans entrave comment puis-je vous aider vous avez toute mon attention votre intérêt est un véritable honneur vous méritez ce qui se fait de mieux c'est évident ce serait d'un honneur de vous servir un négociant pas grossier c'est négocier sans engosser dites moi ce qu'il vous faut vous avez toute mon attention je vis pour vous servir sans entrave votre intérêt est un véritable honneur dites moi ce qu'il vous faut ce serait d'un honneur de vous servir un négociant pas grossier c'est négocier sans engosser ok je vous en prie c'est juste une phrase à la fin mais il ne s'énerve pas il reste professionnel bien je suis où là donc je suis dans cette salle là donc l'idylle ok d'accord du coup on va passer à la salle suivante ah il y a un diplo là je devrais essayer de non ça c'est le réparateur je collectionne des objets de plus de deux siècles donc voilà qu'est ce que je veux faire et déjà j'ai hâte si je veux dire qu'est ce que je veux dire en est ce que je veux dire c'est pas un truc à enfin qu'est ce que c'est ... Non, ça, ça ne vaut rien. Bon, bah... J'ai ces trucs-là, là... Il faut que ça parte. Je ne m'en servirai plus. Mes teintures, tous ces trucs-là. Ah bah. Reviens, reviens ! S'il te plaît ? Non, non, tu... S'il te plaît ? Avez-vous des antiquités à céder ? A mon avis, c'est pour pas... Je collectionne des objets de plus de deux siècles. Mec ! S'il te plaît ! Avez-vous des antiquités à céder ? Je collectionne des objets de plus de deux siècles. « Je me suis en train de vendre ? » Tout ça, je n'en aurais plus besoin de tout ça. Enfin, je pense, honnêtement. En vrai, je dis ça, mais je devrais peut-être essayer, c'est de les vendre en sac. Mais les affaires reprennent. Ah, ça, je ne peux pas le vendre. De la chair. Quoi ? Non, mais pourquoi ? Normalement, je peux vendre, ça ? Je crois qu'il y a des items qui ont disparu du jeu. Que j'ai, mais qui ne sont pas implémentés dans cette bêta. Bref. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air d'être un TP. Ah oui, exact. Attendez, je vais faire un truc. Il est encore là ou pas ? Il est parti. Apparemment, il est parti. Ouais, bon, je voulais éventuellement lui proposer un transfert, lui donner 5 pièces d'or, lui donner un pour le service de son diplodocus. Mais malheureusement, il est parti. C'est moi, c'est ma faute, j'aurais dû... J'aurais dû y penser. Du coup, ici, qu'est-ce que c'est ? Anneau de transfert. Sous-titrage Société Radio ... Ah. Est-ce que vous croyez qu'on peut sauter ? Oh oui, on peut. Au moins, je le saurais. Je voulais tester. Bref, merci le gars pour le dino. On a pu faire un peu de trade, on verra bien si ça rapporte un peu de pognon. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? La salle des curiosités. D'accord, c'est pour changer notre apparence. Donc, il doit y avoir des transmots aussi. Vous méritez ceux qui sont faits de mieux, c'est évident. Mascotte. Est-ce qu'on a des montures ? Des transmots ? Vous avez toute mon attention. Pour les transmots, c'est ici. Si je veux changer quelque chose. Ah, puis on est à la chambre de vide. Chambre de vide dont je ne me sers jamais. Est-ce qu'on a des transmets ? Oh ! Ici, c'est des apparences. Et ici, je peux mettre des effets avec ma bouteille de... Parce que c'est vrai que j'ai ça, j'ai ma bouteille d'apparence que je ne me sers jamais. Putain, et ça, ça, ça peut être assez bâtard en BG, ça. Des trucs un peu transparents comme ça, en BG, ça peut être... Mais oui, c'est vrai que j'ai ça, hein. Eh, pourquoi t'es la machine, là ? Mais c'est vrai que j'ai ça, je m'en sers jamais. Mais... Là, j'ai une légère aura, mais surtout, là, j'ai les ailes. Bon, c'est un peu... C'est vrai qu'ils sont un peu violentes, hein. Mais je les ai. Bon. En fait, la petite ombre est beaucoup mieux. Du coup, ok. Donc ici, c'est transmo, c'est les apparences, c'est... Je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Il y a de la binouze. Il y a de la binouze. Rien n'est sans valeur. Ah, vous ne l'avez pas censuré, ça, parce qu'il y avait beaucoup de boissons. Enfin, je ne sais pas s'il y a toutes les boissons... Ah, ok, les mascottes de combat. Mais il y avait un peu une censure au niveau des boissons sur BFA. Il y avait des boissons qui avaient disparu du jeu. Marchandises et services, tout est à vendre. Vous n'êtes pas commode en affaire. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à retourner... Regagner l'enclave. On a vu plus ou moins... On a vu les tâches du tout, il n'y avait pas grand-chose. Les tâches du tout, on n'a pas bien regardé. On va juste retourner à l'étage du tout, rapidement. Et donc, il n'y a pas de monture, pareil ? Ça devait être assez des curiosités que je n'ai pas vues, mais il doit y avoir des montures. Pareil, le vol ici, on ne l'a pas. Enfin, je ne l'ai pas. Ouais, pareil, un mètre de vol. Un mètre de vol, on n'a pas ici. Evidemment. Ah, ok. J'expérimente des choses. Vraiment, c'est parce que vraiment, je repérais monture et la possibilité de voler ici. Ça me plairait bien. Du coup, est-ce que j'ai... C'est bien, c'est bien. Oh, c'est bien qu'est-ce que ça ? Ok, ça s'y baise aussi. Putain, il voit des potions péter, lui. Il dure une minute. Non, ça c'est achandu vide, je m'en fiche. Oui, c'est transmo. Mascotte, ok. Parce que là, c'est pas des mascottes, c'est des montures, ça. Ok. Ça, c'est pour une modification. Vous voulez regarder ma sélection ? Jusqu'à notre proche ? Ah, lui, j'avais dit... Ah, écurie ! Pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Hein ? Rien n'est sans valeur. Bah, ce n'est pas des écuries, mais il ne vend rien. Bon, bah, il ne vend rien. Malheureux. Bazar, j'ai vu. Il y a un autre vendeur de bazar, là. Tout est négociable. Votre soutien est toujours... Il y en a un qui vend des potions qui sont intéressantes. Bon, voilà, c'est tout. Bon, bah, du coup, on va utiliser... Il va mettre des écuries, mais qui vont... Et quand elle a brisé le casque, le ciel s'est fracturé au-dessus de la citadelle. Et une immense tour est apparue derrière le voile de l'existence. Si l'emprise de l'antre s'insinue en votre royaume, c'est tout l'équilibre de la vie et de la mort qui en sera bouleversé. Votre monde sombrera alors dans les ténèbres. Je suis désolé, hein. Je doute, hein. Je doute. Euh... Déjà, je voudrais avoir les motivations de Sylvanas. Et euh... Ça, je ne sais pas. Je vous avais, je n'ai pas été spoilé là-dessus. Et euh... Comment ? Et ces gens-là de... Auguste Voix, là, je... Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ils ont les œillères du dogme, mais... Et je me méfie de ce genre de gens. Euh... Et même Irel, hein, je veux dire. Euh... Donc euh... Bienvenue à Oribos. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Alors... Assis sur le trône de glace durant toutes ces années, J'ai pu discerner l'ombre terre à mes yeux normands. J'en ai eu de brefs aperçus obscurs et incertains. Des visions à la fois terribles et merveilleuses. Nous devons coopérer pour comprendre ce qui s'est passé pour empêcher l'antre de dévorer toute la réalité. Quelles que soient les intentions de Sylvanas et du geôlier, nous devons les empêcher de nuire. Mais nous n'y parviendrons pas seuls. Euh... Talinara saura peut-être nous dire où trouver les réponses. Ok. Nous vous avons beaucoup demandé, mais il faudra encore qu'on garde le silence. Dites-moi, comment ces alliés de votre monde ont-ils fini emprisonnés dans l'antre ? C'est Sylvanas Courcevant qui a envoyé ses agents les capturer. Les créatures ailées les ont enchaînés et emportés vers la fracture ouverte dans le ciel. Les nobles kérians du bastion mènent les âmes des mondes des mortels vers l'ombre terre, mais jamais en les enchaînant. Ils n'ont rien à voir avec l'antre. Certes. Mais il semble que ce soit la seule piste qui s'offre à nos amis. À nous de leur ouvrir l'âme qui puisse la suivre. Entendu. Surveillant Kashir, menez cette âme mortelle à l'anneau de transfert, puisée dans nos réserves d'anima pour ouvrir un passage vers le bastion. Mais, Auguste voit, il nous reste si peu d'anima. Ne devrions-nous pas être plus... Allez Kashir, par moi, c'est sa voix qui a parlé. Ok. Que recherchez-vous ? Venez, chers mortels, je vais vous montrer le chemin. L'arbitre veille sur nos trosses. Il faut suivre le dessin avant tout. D'accord. La chaque fois que je suis de suivre, il y a une phrase du coup, que je voulais cliquer dessus pour le suivre, mais... Bon, allez, hop. Allez, c'est là que ça se passe, je suppose. Je t'attends. Je t'attends. Ce téléporteur vous emmènera à l'anneau de transfert. L'arbitre veille sur nous tous. Dans la salle de l'arbitre se trouvent des portails menant aux royaumes infinis d'ombre terre. Chaque fois qu'une âme est jugée, un portail s'ouvrait vers l'au-delà qui lui était réservé. Mais depuis l'incident, tous les portails restent fermés, inertes. Nous n'osons pas nous servir de la salle sacrée de l'arbitre pour nos déplacements. Mais ici, dans l'anneau supérieur de la ville, nous pouvons configurer les portails selon nos besoins. Nous avons devant nous le nécessaire pour activer un portail. Ensemble, nous pouvons canaliser l'anima et l'alimenter. Je vous ferai un portail vers le bastion. On retourne au bastion, ok. Venez respecter la propre. Il nous reste bientôt d'anima. Mais la voix de l'arbitre a donné sa bénédiction. Nous allons vous offrir ce que nous avons. Nous allons ouvrir l'une des conduites d'âme vers le bastion. Elles ne sont plus utilisées depuis quelque temps. Votre arrivée là-bas sera pour le moins inattendue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. C'est parti. Le m'a fait de l'arbitre. C'est parti. J'ai ordre de vous aider. J'ai ordre de vous aider. Si quelqu'un peut vous mettre sur la voie de la vérité, c'est bien elle. Peut-être trouverez-vous les réponses à vos questions, ainsi que le moyen de mettre un terme à cette pénurie d'anima. Vous serez ensuite libre de revenir à Oribos, que le destin guide vos pas. Trouvez la voie de votre destin. D'accord, ok. Donc le joueur que j'ai vu passer, en fait, il était sur un fly. Je sens une puissance corrompue dans Ruisco. Prouvez où se cachent les légions et repoussez-la. Prouvez la voie de votre destin. Prouvez la voie de votre destin. Le PNJ n'est pas chargé. J'attends le PNJ, s'il vous plaît. Oh là là Oh puis de toute façon ça va être La fin de ce Ça va être la fin de ce tournage malheureusement Le truc c'est qu'il va falloir que je refasse Que je refasse masse pognon Ça va être dur Bon alors Bon et vous savez quoi Je reviens après Quand ça aura chargé Et je vais me rendre Au premier Au premier fly Je vois qu'il y a un fly un peu plus loin Je vais aller le chercher J'ai l'air d'être là Ou pas Ouais Au bout de ce chemin C'est bizarre parce que le bastion On y était tout à l'heure Et c'était extrêmement sombre Là Là ça me paraît vachement calme quand même Bon